bonjour bonjour alors je vous montre un peu où j'en suis de mon diamant maintenant j'ai des fils partout voilà l'image elle est par là elle est là où l'image est ici voilà et moi j'en suis ici voilà j'ai fait déjà tout ça donc voilà mes oiseaux et là j'en suis ici donc je vais en faire un peu avec vous j'ai une table lumineuse dessous que je vais mettre en route voilà pour pouvoir mieux voir ce que je fais faire contre vous je ne sais pas si vous verrez mieux alors je me suis organisée avec une lampe qui m'éclaire qui m'éclaire mon mes diamants de façon à ce que je vais mettre à l'endroit et non pas à l'envers voilà je les mets là dedans et là la lampe elle m'éclaire je les vois mieux voilà alors ce que je fais sur chaque chasse sachets et a marqué le numéro et la référence mais moi je fais le petit dessin dessus il correspond au dessin que je suis en train de travailler comme ça je sais où j'en suis voilà je suis désolé pour mes bondages mais je peux pas faire autrement et de toute façon quand tu sais comme ça je ne peux faire que ça donc voilà alors là j'ai fini ces symboles là et je me sers d'une petite règle pour ne rien oublier je fais je décroche je alors moi je je fais par rang rangé et pour ne rien oublier je n'en fais trois quatre cinq voilà j'ai des jeux des l'école cinq rangs chaque fois et tous les cinq rangs et ben voilà je remplis et content que j'ai pas fini et ben je vais pas plus loin voilà moi je procède comme ça je chacune fait comme elle veut et je travaille avec les pinces je suis plus habile avec les pinces qu'avec le crayon voilà alors je les mets les unes à côté des autres j'espère que vous allez bien que toutes celles qui font du diamant peinting glace régal à faire ça parce que moi c'est comme le puzzle le puzzle mais toujours plus et ça aussi et ça change de puzzle c'est plus joli que le puzzle quand même enfin bon tout est relatif à le travail n'est pas le même c'est vrai que c'est petit c'est minutieux mais lâche mon fils j'ai pas le chien alors j'en profite un peu parce qu'avec le chien la semaine dernière qui était stressé depuis le tremblement je pouvais rien faire elle me montait dessus en permanence impossible de faire quoi que ce soit voilà moi je fais tout tout ce qui ressemble à ce symbole la ligne par ligne je le fais après je changerai de symbole je changerai de deux petits carrés je suis pas habile non plus avec mes mains donc c'est pas évident enfin ça me plaît j'aime bien c'est vrai qu'il est grand c'est à 50 75 il est grand je suis pas au bout encore mais en faisant petit à petit comme ça j'espère le finir avant la fin de l'année quand même alors je l'ai mis sur un rouleau pour être moins embêté comme ça je le déroule à mesure savez ces rouleaux que l'on a pour mettre rouler les nappes les gros rouleaux j'en ai plusieurs des rouleaux comme ça mais c'est à dire que les gens savent que je les récupère donc on m'en apporte et je les mets sur un gros rouleau et puis et puis je vais attacher de façon à ce qu'il se déroule pas tout et je tire dessus à mesure que j'en ai besoin voilà et je cache le reste pour pas que ça ne fasse mal aux yeux comme ça je suis pas embêté j'espère que vous voyez que je suis dans le champ mon retour caméra est assez loin de moi mais avec mes mains que j'ai en ce moment je ne peux rien faire en scrap alors j'ai plusieurs cartes à faire plusieurs réponses à faire va falloir que je m'y mette que ça m'aide un petit peu à me mettre à jour de tout je me suis quand même mise ce week-end à jour des messages que j'ai reçus et de vos vidéos alors j'ai pas commenté à tout un je les ai vus j'ai mis mon petit pouce bleu et puis j'ai passé à autre chose parce que j'en avais trop beaucoup trop j'en avais 72 à visionner donc dans le week-end et en plus hier j'étais pas chez moi donc ça a été un petit peu short mais bon comme je dors pas bien la nuit j'en profite pour visionner tout ce qui est à visionner j'ai vu des jolies choses de toute façon il y en a qui font des échanges qui sont magnifiques et puis aussi ce matin j'ai mis de l'ordre autant que j'ai pu dans mes découpes que je reçois mes échanges du mois d'octobre que je n'avais pas rangé que j'avais empilé dans un carton et que j'attendais d'avoir cinq minutes à moi pour le faire ce avec le chien c'est pas possible donc je me suis mise à jour de tout ça je me suis mise à jour de beaucoup de choses finalement entre depuis samedi oui le chien est parti dimanche alors c'est pas entre samedi et dimanche je me suis mise à jour de beaucoup de choses alors là c'est fini il y en a plus quand j'ai fini une couleur je rabat mon papier et j'écrase pour être sûr que tout est bien rentré et s'il y en a qui sont mal rentrés comme là c'est le cas on a je raccouille dessus comme ça il n'y a pas de problème en plus ça me permet de voir si j'ai fait tomber une petite pierre dessus ça fait une petite bosse comme ça je peux l'enlever et voilà bon je vais changer de numéro j'ai toujours mon bec cassé j'ai toujours pas reçu l'autre 13 12 13 je les laisse dans les sachets je n'ai pas dans une boîte moi chacun fait comme elle veut un rime pour cela 19 19 c'est là non ça c'est le neuf alors l'autre à côté ce d'être 19 18 et où il est le 19 à 19 j'en ai là j'en ai là il y en a que deux alors j'ai toujours ce tout qui traîne et qui veut pas partir mais c'est vrai que il fait très froid le matin et l'après midi avec le soleil il fait chaud alors on se déshabille et puis c'est comme ça qu'on prend froid c'est pas un coup de froid moi ce doit être une allergie de quelque chose ils ont traité la la haie de cyprès là à côté je dois avoir une allergie à son cyprès voilà donc comme quoi c'est bien de résiter de refaire un petit peu en arrière regarder un petit peu si on a rien oublié quelques paires voilà ça c'est fini finalement je me laisse pas parce que les rangs finissent assez vite parce que je change tout le temps finalement départ je voulais faire couleur par couleur et puis j'ai eu vite changé d'alli bon alors celui là je ne trouve pas 21 21 et je bataille pour ouvrir les sachets c'est vrai mais bon c'est comme ça voilà un autre ici finalement avec la passe moi je me débrouille très bien les crayons c'est pas trop mon truc bon ben c'est tout il n'y en a pas d'autre de cette série là après j'ai le petit carré qui plein mais il y en a qu'un celui là c'est le numéro à 21 le numéro il est là on n'a pas besoin que d'un après c'est les petites fleurs c'est le numéro 4 3 4 alors des fois dans les sachets on en trouve d'une autre couleur alors je les pose sur le bord là puis je regarde des fois si ça tombe sur une couleur que je suis en train de travailler j'ai un nouveau là vous connaissez pas celui là encore bon ben j'ai pas grand chose à vous dire alors je vais faire des j'ai plusieurs il y en a deux collés l'un sur l'autre je vais faire des tutos de cartes alors j'en ai plusieurs en prévision mais bon il faut que je m'y mette il faut que je sois disponible dans ma tête et dans mon corps pour faire des tutos pour faire des tutos parce que c'est vrai que en ce moment je n'en fais pas trop ou alors en passant une petite bricole comme ça puis j'ai hâte que Noël soit fini que je puisse ranger tout ce que j'ai là qui traîne parce que je fais plusieurs choses à la fois voilà là j'ai fini elle va changer encore de couleur je vais prendre des petites croix 4 les petites croix c'est la 23 alors c'est marrant parce que moi je les sachets je vois les couleurs à mesure mais il ya des couleurs qui se ressemblent il n'y a pas une grande différence entre deux couleurs mais bon c'est ce qui fait le charme du dessin alors vous savez que là alors moi la société qui m'a demandé de faire ça c'est i diamant painting broderie c'est broderie non i diamant broderie je ne sais plus je vous marquerai en barre d'infos en dessous et je sais plus quoi avec le code que je vous mettrai mais aussi vous avez 10% sur toutes vos commandes et ceux là ils ne sont pas chers du tout ils sont de bonne qualité alors là les perles j'ai regardé j'ai regardé d'autres d'autres perles il y a des perles qui sont euh sur le dessus carré mais qui sont comme un dôme en rond et celles là elles sont taillées comme des diamants voilà elles sont carrées elles sont très bien faites elles n'ont pas de défauts j'en ai trouvé une une ou deux avec des défauts mais enfin une ou deux sur le paquet sur tout ce que j'ai fait là c'est pas énorme voilà il aurait pu y avoir beaucoup plus de défauts que ça il arrive qu'il y ait des pièces qui ne sont pas de la bonne couleur dans le paquet mais je les mets de côté et puis quoi dire d'autre j'ai eu du mal à le recevoir parce que moi j'ai un facteur un peu cul cul et il n'a pas trouvé mon adresse donc ils embauchent n'importe qui à la poste alors des gens qui ne savent pas lire des gens qui ne savent pas parler qui ne veulent pas se casser la tête ou qui mettent le courrier dans une boîte et puis ma foi c'est à vous de vous débrouiller pour le redistribuer ça aussi j'ai vu ça on voit de tout on voit de tout mais je reconnais que si on leur donnait pas autant de prospectus à distribuer qu'ils embauchent d'autres gens pour les prospectus alors là j'ai un Z il ne faut pas que je le confonde avec la croix alors moi ce sont des symboles ce ne sont pas des lettres j'ai eu du mal sur deux symboles que j'ai dû regarder avec la loupe parce qu'ils se ressemblaient énormément c'en est un qui est en comme un as de pique un as de pique et puis un autre qui fait comme une flèche et avec le dessin là dessus j'avais du mal à le voir à voir la différence entre les deux mais finalement je m'y suis habituée j'ai vu la différence qu'elle est entre les deux mais c'est vrai qu'une flèche qui va sur le haut et un as de pique c'est bien la croix que je fais oui c'est la croix alors à l'heure secoué moi secoué moi non j'en ai pas trop dans le dans le récipient je préfère en reprendre plusieurs fois je n'aime pas en mettre trop je perds peut-être plus de temps à faire comme ça que d'autres qui le font avec le stylet ou ou par couleur c'est vrai que moi je perds du temps à chercher mes couleurs mais mon faux moi ce cette technique là me convient à moi convient peut-être pas d'autres voilà et moi je le fais que quand je peux pas faire autrement comme scrap voilà quand je peux pas faire autre chose parce que là avec mes mains j'ai pas toujours c'est pas toujours facile de faire quelque chose j'ai pas que les mains c'est surtout le corps alors pour le peu qui reste j'en aurais assez dans mon panier et ben non il n'a pas assez donc c'est complètement un peu 2 là sous l'ongle voilà et ben voilà je ne sais pas si ça vous dit à vous je sais qu'il y en a beaucoup qui en font mais je ne vois pas beaucoup de vidéos voilà il y en a beaucoup qu'on a reçues mais je ne vois pas beaucoup de vidéos alors est-ce qu'elles se sont lassées est-ce qu'elles n'ont pas le temps de le faire peut-être aussi c'est vrai que ça prend du temps puis les jeunes qui travaillent qui ont une activité moi je suis à la retraite alors j'ai mon temps j'ai mon temps j'ai du temps de libre j'ai du temps de libre mais bon on n'a pas que ça il est pareil le chien il faut le promener ça aussi ça occupe pendant deux heures bon je vais prendre des arêtes de poisson 14 13 14 allez-moi pour les arêtes de poisson voilà je me suis lâché et en mettant ce petit carré là à côté cet appareil là mes yeux voient mieux le dessin je sélectionne mieux j'en fais un petit peu avec vous je ne sais pas si je le finirai si je finirai tout avec vous parce que ça fait long quand même tout me ranger tout me ranger sur certaines choses parce que ça ça je l'ai déjà fait mais ça me passionne alors ma fois si ça ne vous plaît pas si vous ne voulez pas rester vous n'êtes pas obligé de rester sur ma chaîne ou alors vous faites avancer petit à petit puis moi je ne suis pas une bavarde alors vous parlez de la pluie et du beau temps oui c'est bon aujourd'hui que ça sèche un peu cette humidité mais le sol on a besoin de l'humidité parce que moi je vois partout c'était tellement sec que le peu de pluie qu'il y a eu tiens il y a un poil de chien là le peu de pluie qu'il y a eu elle ne pénètre pas dans la terre elle s'envoie pour pénétrer alors dans les champs il y a des flaques d'eau il y a des de partout il y a des grandes flaques sur les chemins c'est pareil ça pénètre plus la terre est trop sèche et là Ah, j'en ai oublié un ici. Et voilà. Et voilà. Et château. Et les petites arêtes de poisson, j'appelle ça des arêtes de poisson. On va faire les Z de Zorro. J'ai du mal avec ces sachets. J'ai du mal à les ouvrir, mais j'ai du mal à les fermer. 13, 14. Après, le Z, c'était le numéro 24. 23, 24. Toujours pas de couleurs qui sont en attente. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Trois ici. Voilà. La. 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 ... 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 17, 18 il n'y en faut qu'un bon, on va faire les autres là maintenant c'est tout le reste alors 18 et celui-là et celui-là c'est le 12 voilà, c'est tout le même quand ils sont placés entre les autres là il faut bien appuyer dessus sinon ils ne se collent pas et puis le temps passe plus vite quand on fait ça, il ne va pas le temps passer ils ne vont pas le temps passer et on va le temps passer pour le temps passer ok j'ai pas regardé où j'en suis de point de vue de temps j'aurais dû mettre un pronom je n'ai pas pensé je vais le finir mais j'espère que ce sera pas trop long de façon si c'est trop long vous savez comment faire je trouve qu'il ya quand même beaucoup de jours entre chaque petit carré ils sont pas pile pile de la même dimension si on regarde à travers une vitre si on le regarde sans la vitre ça se voit pas mais avec la lumière dessous ça se voit maintenant quand je mettrai mon mur il n'y aura pas de lumière derrière ça me gêne un peu qu'il y ait une caissure là au milieu enfin bon après je vous montrerai comment je le fais comme une fois que j'ai fini mais cinq lignes alors je fais mes lignes voilà comme à l'école je fais mes lignes je remets parce que je n'ai pas assez bon elle donc elle elle ... ... Mais elles sont bien ces petites coupelles. C'est bien pratique. Peut-être que celle-là est cassée, mais bon. Si j'en achète un autre, j'aurai une deuxième coupelle. J'ai mis de travers le coquin. Alors, tu t'y mets, oui, voilà. Voilà. Et voilà, je l'ai fini. Enfin, j'ai mis sa ligne. C'est le numéro 12. Alors, je remets à sa place. D'abord, le 14, il n'est pas là. C'est le 12. Et le 14, il va là. Voilà. Alors là, je vais éteindre ma machine. Je la pousse. Je regarde. Et là, je les écrase. Et je décolle un tout petit poil pour passer ma réglette. Il est assez, vous ne voyez pas, il est assez comme ça. Il est assez, vous ne voyez pas, il est assez, vous ne voyez pas. Et je les tasse en les poussant vers le haut pour les aligner. C'est plus pratique pour pouvoir mettre les autres après. Et pareil ici. Et là. Comme ça, ils sont bien alignés. Voilà. Et maintenant, je défais ma feuille sur 5 rangs de nouveau. Déjà, avec les doigts, je fais mon pli pour marquer le pli. Après, je l'écrase. Comme ça, je ferais mes 5 prochains rangs la prochaine fois. Et là, ce que je vais faire, je vais défaire un petit peu ici, de façon à le dérouler en même temps. Et voilà. Après, il faudra que je trouve un moyen pour le rouler. Après, là-haut. Pour que ce soit plus pratique, je vais y réfléchir. Mettre des petits pinces, peut-être, sur les bords. Mais de toute façon, j'ai besoin de mes numéros. Parce que la feuille, ce n'est pas imprimé correctement. Ça ne me plaît pas. Je préfère regarder les numéros là-dessus. Les symboles. Voilà. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai des bisous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Par rapport au diamant panting ou à autre chose. Parce que le diamant panting, je ne le fais pas systématiquement toutes les fois. Voilà. Et déjà là, il y a déjà un bon petit morceau de fête dans le ciel. J'ai fait tous mes oiseaux. Et puis, il me reste... Je n'ai pas le soleil encore. Je n'ai pas mis le soleil. Je suis en train de le mettre, là, le soleil. J'ai le soleil, là. Et puis, après, on fera l'horizon. Et petit à petit, je vais arriver à l'horizon de l'eau. Voilà, voilà. C'est déjà pas mal. Moi, j'en suis là. Je viens juste de finir mon oiseau. Donc, je suis là. À bientôt. Bisous à toutes. Au revoir.